Salut à tous, c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce 21e épisode de la Carrière Manager avec l'Inter. Aujourd'hui au programme, match contre Lazio, match contre la Salernitana, match contre Sazuolo. Je verrai si on va jusqu'au match de l'Ajax Amsterdam qui malheureusement est bon dernier de notre phase de poule de Champions League. Et le match qui me fait le plus qu'il fait, c'est le match de la Juve. Je ne sais pas si on le fait dans cet épisode-là ou dans le prochain, dans l'épisode 22. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va attaquer le mois de novembre. Je vous fais un petit rappel très rapide sur ce qui s'est passé jusqu'à présent, puisque nous sommes premiers du classement après seulement 8 petites journées, donc on ne va pas s'enflammer. On a 8 matchs, 6 victoires, 2 matchs nuls. Nous sommes invaincus, meilleure attaque et meilleure défense de ce championnat. Après 8 journées, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut beaucoup plus dire quelque chose après 35 journées de championnat, comme en vrai. On en reparlera d'ici quelques secondes. Mais globalement, vous voyez que la Talenta s'est classée 3e. La Juve s'est classée 2e. J'espère réellement, je le dis à chaque fois, qu'on va retrouver les licences de tous ces clubs-là. Parce que là, si tu regardes le 2e, le 3e, le 4e et le 5e, ils n'ont pas les licences. C'est quand même assez dommage, soyons honnêtes. Et donc avant de lancer cet épisode-là, je voulais faire une petite rectification. J'avais fait deux belles cracounettes épisodes précédents avec l'Inter, puisqu'on avait parlé de Fabio Cannavaro, l'ancien ballon d'or en 2006. Et je vous avais dit que c'était le ballon d'or le plus âgé. C'est faux, puisque le ballon d'or le plus âgé, c'est le dernier en date, c'est Léo Messi. Alors ça, c'est une cracounette, mais c'est un petit peu mémoire sélective. Parce que moi, je vous l'avais dit, ce ballon d'or-là de Léo Messi, même s'il avait gagné avec l'Argentine un joli titre, moi, je l'aurais remis soit Lewandowski, parce que je reste intimement convaincu qu'on lui a un dos à un, celui du Covid, celui de l'année du Covid. Et aujourd'hui, je pense que c'est quasi indiscutable au vu de ça. Non, je pense que le prochain ballon d'or, il est pour Karim Benzema. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Parce que je le trouve absolument phénoménal. Et donc, du coup, je vous avais dit que Cannavaro était le ballon d'or le plus âgé, c'est Léo Messi. Mais ce ballon d'or-là, moi, je le conteste toujours, malgré les mois qui sont passés. Parce que même si c'est un excellent joueur, en tout cas, on le juge sur la saison, on ne juge pas par le passé et ce qu'il a fait. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire, évidemment. Mais par contre, ce ballon d'or, moi, je le donnais soit à Lewandowski, soit à Benzema. Et je pense que Lewandowski restera le grand couillon, le grand perdant, en tout cas, de cette histoire du ballon d'or. Puisque je reste convaincu que Benzema l'aura à la fin de l'année. On le voit, cette équipe, elle est très, très bonne. La Octobre Martinez nous porte offensivement, 91 de général. Ses stats sont absolument fantastiques. Vous découvrez peut-être pour certains, Luis Diaz, en vrai, avec Liverpool. Il est étincelant. Eden Hazard, en soutien de l'attaquant, est très bon aussi. Et puis, voilà, cette équipe-là qui est absolument sensationnelle en ce début de saison. Donc, on va continuer notre petit bout d'aventure. Et ça me tenait à cœur de rectifier ces deux petites cracounettes. Et je m'en excuse. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'était de parler de... De l'Inter et du Milan. Puisque, à l'heure où je tourne cette vidéo, à l'heure où je la poste, on a 35 matchs qui ont été joués en championnat. Donc, il reste, vous l'aurez compris, 3 journées de championnat. Et ce qui se passe, c'est qu'on a 3 petits points d'écart entre le Milan et l'Inter. Le Milan est premier, là, c'est Milan avec 77 points. Et l'Inter est second avec 75 points. L'Inter a la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Et je me dis que l'Inter a toutes ses chances, vraiment, d'être champion. Et ce serait mérité. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Après 35 journées, quand tu as la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat, avec tes secondes à 3 points du premier, je pense que c'est vraiment pas mal. Moi, ce que je regarde, c'est les 3 futurs adversaires. Je pense que le Milan peut faire une erreur. Et je pense que l'Inter peut faire un sans faute. Les 3 prochains adversaires de l'Inter, c'est Anpoli, Cagliari et l'Assembdoria. Je pense qu'ils sont largement capables de faire 9 sur 9, en tout cas sur le papier. Et ils ont une différence de but de plus 45 aujourd'hui, après 35 journées du championnat. Et le Milan, l'AC Milan qui est en tête du championnat, qui est aussi une très très belle équipe. Ça fait ultra plaisir de revoir les deux équipes de Milan, premier et deuxième, en tout cas, qui cadencent le haut de ce championnat-là de Serie A. Les 3 prochains adversaires de l'AC Milan, c'est l'Elas Veyron. Sur le papier, je pense que ça va. La Talenta à Bergamo, je pense que ça va être archi chaud. Et Sassuolo, qui est vraiment vraiment pas mal aussi. Donc je pense qu'il peut y avoir un petit piège du côté des adversaires de l'AC Milan. Notamment l'Atalanta, je vois un gros match. Sassuolo, je vois un gros match aussi. Et je pense vraiment que l'Inter va bombarder et va essayer de faire un 9 sur 9. Et je pense que le Milan devrait avoir quelques petits pièges plus difficiles, en tout cas sur le papier. J'ai quand même l'impression que l'AC Milan est plus en difficulté que l'Inter. Et je vous dis, l'Inter, c'est une différence de but de plus 45. Le Milan, c'est plus 31. Il n'y aurait aucun scandale que ce soit l'Inter qui soit championnat malgré la belle saison de l'AC Milan. Ça va être dur pour l'AC Milan. Il va falloir qu'il résiste, qu'il résiste fort. Et ça pousse. Ça pousse du côté de l'Inter qui a une très 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 bonne forme. Et qui reste, je crois que c'est le Milan qui reste sur deux matchs nuls. Et l'Inter qui n'a fait que 4 victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, la forme est plutôt tendance à l'Inter. Donc on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est à un petit peu moins de 20 jours du dernier match. Puisque la 38ème journée de championnat se jouera le 22 mai. Donc on a un petit peu moins de 20 jours de suspense dans cette Serie A. Et j'espère, moi j'espère que ce sera l'Inter qui sera champion. Parce que ce sera les plus méritants. Et Inzaghi aura totalement mérité après son beau travail. L'équipe qu'il a récupéré de Antonio Conte. Et puis il y a eu les départs d'Ashraf Hakimi, les départs de Lukaku. Rappelons-le. Des situations financières très très instables du côté de l'Inter. Donc je pense que le back-to-back. Faire champion pour la deuxième année consécutive pour l'Inter. Ce serait pour moi mérité. J'attends votre avis dans les commentaires. Mais je vous le dis, quand tu as la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat, je pense que c'est peu discutable. Allez, carton rouge. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Le carton rouge de Vizka, je ne sais pas pourquoi il fait un tac comme ça. 50 mètres de ses buts. Un petit peu moins 45 mètres de ses buts. Il tacle Di Marco, le chouchou du coach. Complètement assassin ce tac. Et du coup, ça va être un match totalement changé. Tu le vois Barrella ? Je ne sais pas si ça passe. Il est venu couvrir. Je ne sais pas si ça passe. Je voulais faire un petit ballon piqué. Affreux. Affreux. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? 1-0. Neuvième minute de jeu. Le but de Lautaro Martinez. Je ne pensais pas du tout que le ballon est là. En fait, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais jouer court avec une passe au sol pour Dempriz. Je ne sais pas pourquoi le ballon est passé. Je pense que personne ne s'attendait à ça. Même moi. Ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Il y a un petit ballon piqué. Et en fait, le ballon, Lautaro Martinez qui passe dans le dos de son défenseur. Qu'est-ce qu'il fait le numéro 10 ? C'est Luis Alberto. En plus, super joueur que je voulais acheter dans une carrière manager. Et le placement offensif. Alors après, il y a le fait qu'on ait fait plus de 1500 matchs, je pense, cette année sur FIFA. Que le mode de jeu, on l'a ultra adopté. En tout cas, ultra dompté. Mais je pense aussi que quand tu as un Lautaro Martinez à quasiment 95, si ce n'est pas plus, on va regarder vite fait. De placement offensif, forcément, c'est un jeu vidéo. C'est des lignes de code qui s'entrechoquent. C'est des algorithmes d'une certaine façon. Et pour le coup, il a 99. Placement offensif, il a 99. Au marquage, c'était Luis Alberto qui n'est pas un grand défenseur. Qui est plutôt un excellent passeur. Ça fait un 0. Ils sont réduits à 10. Je pense que ça va être un match ultra sale de la part d'Enerazzouri. La grosse frappe de Brozovic repoussée par le gardien albanais Stracocha. Qui est un gardien que j'aime beaucoup, beaucoup. Notamment sur Football Manager. A ne pas négligé. Je l'avais acheté avec une carrière avec l'AS Monaco. Que je trouve vraiment exceptionnel. Parce que je l'avais payé 5 ou 6 millions. C'est un gardien que j'aime vraiment bien. Vraiment, vraiment. Le gardien de la Lazio. Je le trouve très, très bon. Et le bon appel de Luis Dias. C'est abusé, le trou dans leur défense. Je pense que ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. 28ème minute de jeu. Le but de Lautaro Martinez. Il n'y a rien à dire. Souvenez-vous du 9-0 contre le Genoa. C'était le Genoa. Attention, je ne pense pas qu'on peut mettre 9-0 à la Lazio. Mais c'est mon record absolu sur ce FIFA. 9-0. Ils avaient été réduits à 10 aussi. Au bout de 5-10 minutes. Là, c'est Luis Dias qui temporise. Petit ballon pour Nicolo Barrella. Je crois que Barrella s'est blessé le week-end dernier. En vrai, en tout cas, a pris un coup. Je ne sais pas si c'est grave. S'il pourra finir les 3 derniers matchs de la saison ou pas. Mais vraiment, je vous le dis. Je vais vous en parler en préambule de cette vidéo et de ce match. J'ai vraiment, 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 vraiment hâte de découvrir qui sera champion d'Italie. Parce que même s'ils sont actuellement 2ème, je pense sincèrement que l'Inter peut le faire. Et que, d'une certaine façon, la Talenta et Sassuolo sont capables de faire chuter la Sémiland. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je crois qu'on a complètement baissé les bras du côté de Lazio. Dans le choc des hasards. Puisque je vous rappelle que le frère de Eden Hazard est en face dans l'équipe de Lazio. Ça fait 3-0 juste avant la mi-temps. Le but de Eden Hazard, c'est toute sa précision qu'on a connue à l'époque de Chelsea. Ici, que malheureusement, on n'aura pas vu du côté du Real Madrid. Il y a le petit centre. Et derrière, c'est ultra précis. Puisque c'est petit filet. Le geste est assez ninjatesque. On va dire ça comme ça. Avec son beau numéro 17 qu'il a eu et à Chelsea et à Lille. Je vous rappelle. C'est très précis. Stracocha ne peut malheureusement rien faire. C'est très très précis. Petit filet. Et ça fait 3-0 juste avant la mi-temps. On s'en doutait un tout petit peu avec ce carton rouge. Qui est arrivé très très vite. Malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas les capacités de pouvoir s'exprimer footballistiquement. Ils ont essayé un petit peu de frapper avec Tiro Immobilier. Ça n'a rien donné. 13 sur 13 au niveau des passes. Pour Niccolo Barrella. Et vous le voyez, on a fait déjà 100 passes en 48 minutes. On a fait 101 passes. Ils en ont fait 26. C'est ce qui se passe malheureusement. Quand tu es réduit à 10. Au bout de à peine quelques secondes, quelques minutes de jeu. Et derrière, si on regarde un petit peu. La possession, on est très haut. Il peine, il peine, il peine à progresser. Au niveau des tirs, par contre, ils en ont eu un. Je crois que c'est Tiro Immobilier qui a frappé. Et derrière, le cursus de passe, il est parfait. En 45 minutes, il est absolument parfait. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour la Lazio. Le rouge, il arrive au bout de 8 minutes. Ça ne fait même pas 10 minutes. Bon, écoutez, on est bien. On continue tranquillement ce match contre la Lazio. On a besoin de points. On est premier. Mais après 8 journées de championnat, on a besoin de battre les gros surtout. Et c'est ce qui se passe. Et on remercie Vichka. C'est dommage. C'est un très très bon footballeur, Vichka. Donc, pour le coup, on se met bien et on continue. Allez, c'est terminé. Terminé, victoire 3-0. Une deuxième période. Caro était un tout petit peu plus intéressant dans le combat que nous ont donné les Romains. Ça n'a pas été sensationnel non plus. Par contre, je n'ai pas fait de changement. C'était volontaire. Je voulais voir un schéma de passe sur 90 minutes en étant en supériorité numérique. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Pas tant que ça, finalement, à regarder. Deux buts pour Lautaro Martinez. Un but d'Edan Hazard. Tout s'est joué en seconde période. Par contre, ce que je voulais, c'était faire tourner le ballon. Et voir comment une équipe comme l'Alatio pouvait s'adapter en étant mené au score. Et en fait, ils ont beaucoup plus allongé. Ce qui paraissait assez logique. Ils ont essayé de trouver au mieux Tiro Immobilier. Ils avaient fait sortir le petit frère d'Edan Hazard. Toi Gan Hazard. Et pour le coup, ils avaient Gundogan. Ils avaient une équipe qui n'était pas si mal au final. Tu vois, il y a eu quelques actions que vous n'avez pas vues au montage. Ça, c'était en première période. C'est le petit ballon. Je crois que c'est Gundogan. Bon, voilà. Ça ne passe pas si loin que ça. Ils ont essayé. Mais c'était clairement pas ouf. Par contre, ce qui m'intéresse, je pense que j'ai passé le cap des 200 passes. Ah non, il m'en manque 4. 196 passes au match et au compteur. Quel dommage. Je pensais que je n'étais pas loin des 200 passes. C'est le cas. Je ne suis pas loin. Parce que j'ai beaucoup fait tourner en deuxième période. Et je voulais voir aussi, comprendre une mesure. J'ai mis poste juste avant le match. Quand tu as le ballon et que tu fais tourner, quelle est la descente de fatigue ? En tout cas, l'utilisation de la capacité des joueurs physiques. Et puis finalement, ils se fatiguent beaucoup moins quand ils ont le ballon. Ce qui est plutôt logique. On se fatigue plus à vouloir le récupérer et à courir derrière. Bon, au Kondav, on a été très très bon. 196 passes, c'est de loin hors période additionnelle et prolongation. C'est de loin mon record. Victoire 3-0 et 63% de possession. Ce qui m'intéresse, c'est de voir. Alors, tu vois, ils ont un petit peu densifié après, je pense, sur la deuxième période. Ils ont été mieux. Notamment en tout début de deuxième période, de la 45 à la 60. Ils ont été un tout petit peu mieux. Et sur la fin de match, on les tue. Au moment où tout le monde prend le second souffle chez nous, eux, ils plient totalement de la 60 à la 75e. Donc, ça a été très 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 difficile pour eux. Une petite frappe, c'est celle de Tchero Immobilier en début de match que vous avez vu. Et on voit que, voilà, c'est ça que je voulais voir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer au sol. C'est mon football. C'est peut-être pas le football de tout le monde. En tout cas, moi, c'est celui que je préfère. Et en vrai, et sur FIFA, c'est du jeu au sol. Puisque c'est extrêmement intéressant. Puisqu'il est... Alors, il faut varier aussi, mais on a pas mal joué en profondeur. Pas tant que ça, au final. Puisque avec beaucoup plus de passes qu'eux. Ils ont joué 22 fois en profondeur et nous, 24 fois. Donc, il y avait une vraie volonté d'emmener les ballons très loin, très vite chez eux. Et dans le dos de notre défense, en tout cas dans l'espace. Puisqu'ils voulaient marquer, malgré le fait qu'ils étaient à 10 contre 11. Et nous, on voit que, bah voilà, Di Marco, Luis Diaz, ces liens verts plus, 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 plus. Ils se sont très, très bien trouvés. Dunfries a eu un tout petit peu plus de mal avec Tete. Mais vous voyez que Tete a eu énormément de jeux. Avec Eden Hazard, avec Brojovic et avec Niccolo Barrella. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que Tete rentre un tout petit peu plus dans l'intérieur du jeu. Là où Luis Diaz, lui, est plus sur le côté, voire demi-espace. Et a une très belle relation avec son latéral gauche qui est Di Marco. Donc c'est intéressant, tu vois, analyser ce genre de choses-là. Parce que je n'ai fait sortir personne. Et je me rends compte, en fait, que Tete, ni plus ni moins, il se rapproche de son attaquant. Qui est Lautaro Martinez. Et même de son milieu offensif qui est Eden Hazard. On voit que le triangle, il marche très bien entre nos trois milieux. Bon, voilà, il y a beaucoup de liens. Et des liens qui sont plus prononcés que d'autres. Dunfries a beaucoup plus joué avec Brojovic qu'avec Tete. Donc c'est intéressant à souligner. 3-0, c'est très très positif face à la Lazio. Et un immense merci à Vichka qui s'est fait expulser au bout de 9 minutes de jeu. Forcément, ça aide. Les amis, je vous retrouve après le match de la Salernitana. Victoire de buts à 1. Je suis reparti exactement avec le même 11 de départ. Pourquoi ? Parce que le match contre Sassuolo, je voulais faire tourner. Et je pense même que je ferais tourner contre l'Ajax à voir. Parce que ça a deux jours d'intervalle. Et que pour le coup, je ne sais pas comment faire. Parce que je voulais donner du temps de jeu en Champions League à des joueurs qui sont un petit peu sur le banc. Maître titulaire, voilà, Paredes, Skamaka, etc. Mais, ou Chalhanou. Mais pour le coup, je ne sais pas. Parce que j'ai quand même un esprit très remancheur par rapport à la saison dernière sur la Champions League. Je ne sais pas si on est capable d'aller la gagner. Ça paraît un petit peu difficile. Mais en tout cas, je pense qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin que la 8ème de finale. Où on s'est fait sortir par Liverpool. Ça a été le même match en vrai, souvenez-vous. Mais, je pense qu'on l'a vraiment amélioré cette équipe. Notamment avec des arrivées qui sont intéressantes. C'est sûr que ce n'est pas des joueurs comme Lautaro Martinez à plus de 90 de général. En tout cas, sur notre 11 de départ, on a quand même Eden Hazard qui a pris déjà plus 1. Je crois qu'il est arrivé, il avait 85, il est à 86. On n'a changé qu'un joueur dans notre 11 de départ. Au-delà du changement de dispositif. J'ai changé aucun joueur de ma défense. J'ai fait confiance à Di Marco. J'aurais pu acheter un très très gros latéral gauche. Et puis finalement, on a acheté Scamacca, 78. On a fait confiance à Velasco, aux jeunes joueurs. Et je la trouve chouette. Je la trouve super cool cette équipe. Donc, contre Sassuolo, on va faire un petit peu tourner. Malgré qu'on n'a gagné que 1 de buts à 1, pardon. Contre la Salernitana. Les buteurs, c'était Luis Diaz et Lautaro Martinez. On va mettre Paredes. On va faire tourner. On va mettre Bastoni aussi, qui est blessé, je crois, en vrai, si je ne dis pas de bêtises. Marcelo, on va le mettre à la place de Di Marco. Et du coup, Chalhanou en 10. Velasco à la place de Luis Diaz. À droite, on va mettre Correa, qui est tout à fait capable de jouer à droite. Il me reste juste Barrella à faire tourner. Et j'hésite entre deux. J'hésite entre... Ben voilà. Tu l'as là, le match. Arturo Vidal-Paredes. C'est les deux joueurs qui sont vraiment très intéressants à la récupération. Et je pense même que je vais mettre un petit jeune ici. Tac. Andrande, on va le mettre sur le banc. Carrasco, on va le mettre sur le banc aussi. Vanesden, il mérite aussi d'être sur le banc. Je ne dis pas qu'il va rentrer. Calmos, Molos. Mais pourquoi pas Esposito. Ah, et Charrier. C'est vrai que Charrier était pas mal du tout. Et bien, Charrier va être titu à droite à la place de Demphries. On va partir comme ça, les amis. Il ne peut pas jouer à droite, lui. Ah, non, dommage. Ce n'est pas assez rapide, notre ami Vanesden. C'est dommage. 82, 78. Et Charrier. Ah, il n'a que 75. La folie atomique. Charrier, défense centrale plutôt. Ah, j'hésite. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Je change tout. Je l'ai dit, je change tout. Il est gaucher, mais il a 5 étoiles, mauvais pied. Donc, il va aller là. Et Charrier Andrande qui rentre en défense centrale et défenseur droit. Lazzaro aussi, il mérite. Viens à la petite. Hop. Allez, on est bon. On part comme ça. Le départ est totalement changé. C'est un risque à prendre, mais c'est encore une fois un désir. Il a envie de conserver et concerner tout le monde dans la course au titre et dans la course aux réussites du club. Jérémy Oga est face à nous, qui est aujourd'hui du côté de la Talenta. Ils ont acheté Milik. Ils ont toujours Dominico Berardi qui, en vrai, est le meilleur passeur de cette Serie A. Et il y en a, je crois, Barrella qui est à 10 aussi. Et Tchalanelouk est à 10 passes. Il me semble que c'est ça. Bon, ils ont une belle équipe. Vous le voyez, ça joue assez bien. Même si leur coach était parti du côté du Shakhtar. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer avec les problèmes qui se passent en Russie et en Ukraine. Donc, je ne sais pas si le football va pouvoir reprendre en Ukraine. À mon avis, pas de suite. Mais sans faire de politique, on souhaite que le football puisse s'exprimer. Et on souhaite, évidemment, aucune guerre dans le monde. C'est absolument évident. Mais Desherbi, qui a très, très bien coaché cette équipe de Sazelot, mériterait de retrouver une écurie en Europe. Et une bonne écurie qui plus est, pourquoi pas en Italie, avec un joli club. On sait que les tensions, par exemple, avec Sarri et la Lazio sont à son maximum. D'ailleurs, ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup, beaucoup de news. Mais Desherbi pourrait totalement remplacer notre ami Sarri du côté de la Lazio. Puisque le président est très particulier de la Lazio. Et je ne sais pas si vous avez vu, ils ont gagné le week-end dernier 4 buts à 3. Avec un but de Aserbi en toute fin de match. Et bien, les deux arbitres, l'arbitre central et l'arbitre qui était dans la VAR, ont été suspendus jusqu'à la fin de la saison pour mauvaise décision. Puisque, a priori, il y avait hors-jeu. Je dis a priori parce que je n'ai pas revu les images. Il y avait hors-jeu sur le but d'Acerbi qui a donné la victoire. Donc, il y a eu suspension des arbitres. Et comme quoi, parfois, il arrive qu'il y ait des sanctions du côté de l'arbitrage. Et je trouve qu'en France, on ne le fait peut-être pas assez. On surprotège les arbitres. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Je l'ai déjà dit mille fois. Mais par contre, je ne vois pas pourquoi on serait assez sévère. à juste titre avec les mauvais gestes des joueurs. Mais il faut l'être aussi avec les erreurs d'arbitrage quand elles sont grosses. Voilà, c'est une petite aparté. Je la ferme, l'aparté. Mais pour le coup, j'ai trouvé intéressant de la part de la FED italienne de sanctionner ces deux arbitres qui avaient fait une erreur. Ces trois matchs, ce n'est pas non plus la folie. Mais je voulais vous le dire. Et pourquoi pas retrouver des arbitres du côté de la Lazio. pour conclure cette petite parenthèse. Ça fait 1-0. Très très bien lancé. Le but de Velasco, 17ème minute de jeu. On sent encore toute la puissance de l'Argentine sur cette équipe-là. Que ce soit à l'époque des deux Zanetti. Parce qu'il y avait Ravier, mais il y avait aussi... Ah non, Cristiano Zanetti, je crois qu'il jouait avec... Cristiano Zanetti, c'était... Je crois qu'il jouait avec l'équipe d'Italie. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Il devait avoir la double nationalité. Le bon ballon de Scamaca. Il était bien accompagné, notre ami Velasco, par Arturo Vidal. Ça fait 1-0 contre Sassuelo. Et ce sont deux, trois... Je ne sais plus. Troisième but en cinq matchs pour Velasco. Il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et c'est bien ça. Après vérification, Cristiano Zanetti était italien et né en Italie. Et Ravier était, bien sûr, argentin. Un joueur emblématique. On en a parlé plusieurs fois dans cette carrière manager. Joueur emblématique et même légende de l'Inter, qu'on se le dise. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'argentins. Et je pense que Velasco est l'avenir. Et du coup, le joueur qui peut perpétuer la tradition de ces joueurs argentins qui sont passés par l'Inter et qui ont, pour la plupart, tous très, très, très bien réussi. Bien joué, le bon tac. Le bon tac d'Andrande. Oh, magnifique. R9. R9 en semi-typho, en petite banderolle. Ça fait plaisir. Quel joueur exceptionnel. Je pense que s'il n'avait pas eu autant de blessures, ce serait encore plus une légende. Bon, ça l'est. Il pouvait marquer à tout moment, lui. Contrairement à d'autres qui le déclarent, je peux marquer à tout moment. Lui, il le faisait vraiment. C'était un joueur absolument fantastique, notre ami Ronaldo. C'était ultra bien joué. La frappe de Jérémy Boga, bien captée par Vlaco, dis-moi, ça va être la mi-temps, les amis. Ça joue très, très bien du côté de Sassuelo. On a vraiment gardé l'état d'esprit, je te dirais, qui avait été généré et bien inculqué par Deserbi. Ça fait un zéro à la mi-temps. On gagne. Par contre, on a du monde en face. Il y a du répondant, c'est intéressant. Et on est parti pour cette deuxième période. Je trouve qu'on voit très, très bien Arturo Vidal et Paredes. Ça fonctionne bien. Ce n'est pas qu'à la récupération. C'est aussi hyper intéressant dans les relations et dans le lien entre nos blocs bas et notre bloc haut. On n'a pas été trop au bloc bas non plus en première période. Charrier fait le taf. Andrandez fait vraiment, vraiment, vraiment le taf. Et Charrier est là, aux côtés de Bastoni, qui a le brassard de capitaine. Tout se passe bien. Attention, on ne va pas se faire surprendre, puisque c'est quand même des équipes qui aiment jouer au ballon et qui aiment l'avoir, on les prive de ballon. Mais quand ils vont l'avoir, il faudra être vigilant. Avec un petit peu de réussite. Le but de Tchalanelou, 54e minute de jeu. Avec un tout petit peu de réussite, bien emmené par Skamaka. Il est bon, Tchalanelou. C'est vraiment le super sub, le gars que tu vas avoir. Alors, en vrai, il est quand même très, très, très ancré dans son oncle de départ. Après être passé par la C-Milan. Du coup, ce serait absolument incroyable pour lui de quitter la C-Milan et d'arriver à l'Inter et d'être champion. La frappe de Skamaka, bon, il y a le contre-favorable. Ça arrive directement dans les pieds de Tchalanelou. Vous connaissez toute la précision du Turc. Et ça finit petit filet. Bon, c'est quasiment imparable. Comme ça, à cette distance-là, c'est imparable. Je serais curieux de savoir, Tchalanelou, comment ça va se passer s'il est champion avec l'Inter. Ça va être une course hyper intéressante, cette fin de championnat de Serie A. Et ça fait deux buts à zéro contre Sassuero. Ça se passe très bien. Il faut continuer. Et c'est de très bon augure juste avant le match de l'Ajax. On a eu très chaud. La frappe de Boga, je pense que Valko Dimoth, il était parti chercher le melon en Charente. Là, il était parti chercher, je pense, des desserts ou des entrées. Je ne sais pas trop. Mais il était complètement à la masse. On va faire un Tricarrasco à la place de Bastogne. Oh, quoique, attends. J'hésite. J'hésite sur un truc. Je ferais bien monter Marcello d'un cran. Il a totalement les capacités pour jouer milieu Axe, Axe gauche. Bon, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Vanesden va rentrer à la place de Bastogne. Et The Last One, ça va être Lazaro qui va rentrer à la place de Skamaka. Et c'est Correa qui va prendre l'axe. On continue. Ça fait 65 minutes que ça joue. Ça fait 2-0. Attention à Boga parce qu'il est assez pénible. Il a des frappes qui sont un petit peu maladroites dans ce début de match. Enfin, dans ce début de match, dans ce match. Parce qu'on a quand même bien avancé. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a moyen d'en prendre un. J'espère que ce ne sera pas le cas. Bon, il n'y a rien à dire. Le pétard de Jérémy Boga, 68ème minute de jeu. Il est 10 fois plus rapide que c'était qui ? C'était Charrier, je crois, à son marquage. Comment il démarre à laisse tomber. Il est déjà parti. Je pense que mon défenseur, je crois que c'est ça, le 14, c'est Charrier. Pourtant, il n'est pas si mal. Mais Jérémy Boga est tellement plus rapide. Et la frappe comme ça, elle est si puissante. Je pense que... La Codimos, il a envie de mettre les mains. Il a envie de se dire, vas-y, je mets les mains, je l'arrête. Et il se dit, ça va tellement vite. Est-ce que je ne me ferais pas une fracture du poignet ? Ce serait dommage. Donc du coup, ça finit au fond. Deux buts à la réduction du score, je vous l'avais dit. Jérémy Boga porte cette équipe. C'est un très, très, très bon joueur de football. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Souvenez-vous, la saison dernière, je l'avais acheté... La saison dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Je l'avais acheté... Non, la saison dernière, pardon. Dans une carrière manager avec le Milan. C'était des carrières sur PS4 avant la sortie de la PS5. Et il avait été aussi absolument très bon. Il n'y avait pas de secret sur le fait qu'il quitte un jour du côté de la Talenta. Non ! Égalisation, 92ème minute de jeu, le but de Milik. Ils se sont fait une sacrée belle équipe avec Maxime Lopez au milieu, l'ancien Marseillais. Ils ont une bonne équipe, franchement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le match nul, sur le 2-2. Vous le voyez ici, il y a un petit contre-favorable, je crois, il me semble. Ça joue très, très, très bien. Et ça trouve Milik dans un très bon espace. Je suis en retard avec mon défenseur. C'est qui ? C'est peut-être... Je ne sais pas qui c'est le numéro 28. C'est une très, très bonne question. Il était à la place de Bastogne en tout cas. Ça va faire de deux, les amis. Ça va être la fin du match. Fin du match, on prend un point à domicile. La Guzippe-Matsa, ce n'est pas non plus la très bonne opération. En tout cas, on a voulu faire tourner. Je l'assume 100%, sans problème. Et Jérémy Boga nous a fait mal. Ils ont Milik. Ils ont quand même une équipe hyper, hyper intéressante. Et pour le coup, Velasco, ils avaient fait rentrer Traoré aussi. Très, très bon joueur Traoré. Et j'aimerais bien voir un jour du côté de la Première Ligue. Moi, je vais voir tout le monde en Première Ligue de toute façon. On a fait 130 passes. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, pas si mal. Et derrière, sur les perfs, je pense que Charanuru doit avoir une plutôt bonne note. C'est le mieux noté avec Velasco. Ce sont les deux buteurs. Skamaka a fait une passe D. Et derrière, je trouve un petit peu sévère la notation de Paredes et de Vidal. Surtout celle de Paredes. Bon, écoutez. On va s'adapter à ça. Et Lazaro, Manusden, difficile de leur jeter la pierre. Ils n'ont pas joué beaucoup, beaucoup de temps. La Semiland a gagné 2-1 contre Cagliari. Et derrière, le Napoli a fait 1 partout. C'est bon pour nous, ça. Les amis, je vous retrouve après le match contre l'Ajax Amsterdam. Vous le voyez à l'écran. 7 buts dans ce match. Et une défaite. 4 buts à 3. Enfin, 3 buts à 4 pour nous. Et dominer n'est pas gagné. Puisqu'on a eu un très bon à l'air qui a marqué un triplé. Et du coup, ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça que d'habitude, je coupe tout mon tas. Je jette, je vous donne le score. On n'en parle plus. Mais au final, j'ai eu un sentiment de domination absolue dans ce match. Et pourtant, j'avais fait tourner. Il y avait Skamaka. Il y avait Joaquin Correa. Il y avait Tchala Nolou. Il y avait vraiment les joueurs Paredes, Vidal. Qui étaient plutôt les joueurs que vous avez vus sur le match précédent contre Sassuolo. Et du coup, on a archi-dominé. Vous le voyez, on n'a pas gagné ce match-là. Puisque ça a fait 4 buts à 3 pour l'Ajax. Donc, match nul. Défaite là. Je ne dis pas qu'on perd un petit peu de vitesse. Mais on a plutôt bien joué. 130 passes, ils n'en ont fait que 66. On a plus d'expetites goals. Je vois qu'ils n'ont que 3,4. On a fait plutôt un bon match. Et derrière, il y a la déception. La déception de la défaite. Tchala Nolou a été très très bon. Et derrière, on voit que l'Inter a gagné. On voit que le Milan a gagné. Bon, voilà. Je voulais à tout prix vous montrer ça. Parce que les stats ne reflètent pas ce qui s'est réellement passé au final. En tout cas, sur le tableau des scores. Et du coup, l'Ajax prend ses premiers 3 points. Dans cette phase de pool de Champions League. Heureusement pour nous, l'adversaire n'est pas venu à marquer un but décisif. Je serais tenté de te dire que c'est inacceptable. Parce que je suis désolé. Mais on a fait un plutôt bon match. On ne doit pas le perdre ce match. Clairement, on ne doit pas le perdre. Un résultat décevant aujourd'hui. Mais clairement, on a manqué de chance. Et encore, je ne suis pas trop d'accord avec le mot chance. Parce que je pense qu'on a fait un bon match. Juste, ça ne s'est pas concrétisé. Et beaucoup, beaucoup de réussite. De la part des joueurs d'Amsterdam. Franchement, je vais tenir ma ligne. Je n'ai pas d'explication. J'avoue que je ne sais pas trop bien expliquer cette défaite. Malgré les stats plutôt positives. Pour le coup, il faut vous en douter. Je ne suis pas, peut-être pas un cadre de l'équipe. Mais je pense tout de même que je devrais avoir plus de temps de jeu. Je l'ai fait jouer contre l'Ajax Amsterdam en Champions League. Il est rentré à la 80ème minute de jeu, je crois. J'ai observé ta performance. J'apprécie que vous me laissez ma chance aujourd'hui. Ouais, Diogo Andrande, je pense que je le fais jouer. Comme les jeunes. Et d'ailleurs, je fais un petit rappel. Qu'on a quand même une équipe de jeunes. Un centre de formation. C'est dommage qu'on ne puisse pas les faire jouer, ces jeunes. J'espère qu'un jour, sur FIFA, avoir vraiment la Youth League. Ou quelque chose comme ça. Un championnat 8-17, 8-19, j'en sais rien. Mais vous voyez qu'on a quand même des joueurs qui sont hyper intéressants dans leur progression. Et je vous l'avais dit, il faut remettre un petit peu la formation au goût du jour. Du côté de l'Inter. Ils ont formé des très très bons joueurs. Mais ça n'a jamais été l'ADN du club. Et pour le coup, moi j'essaye. Parce que ça peut permettre aussi de moins dépenser. Vous le savez que la problématique financière de cette carrière manager, au début, ça a beaucoup mieux. Parce qu'on a très très bien vendu, on a très bien géré. Mais au début, ce n'était pas trop ça. Donc vous vous en doutez, je vous ai coupé entre guillemets le match de l'Ajax. Puisque je vous ai retrouvé en toute fin de match pour vous montrer les stats. On va faire le match de la Juve ensemble. Parce que c'est un match que je veux faire. Et cette défaite-là, elle s'explique aussi par le fait qu'on a fait tourner contre l'Ajax. Donc ce n'est pas ultra grave. On n'était pas ultra en danger, qu'on se le dise en Champions League. Et je veux mettre toutes les chances de mon côté pour le match contre la Juve. Qui va être, je pense, un match, je l'espère, intéressant. Mais qui va être difficile. Donc 2-2 contre Sazuolo. Défaite, 3 buts à 4 contre l'Ajax. Mais, mais, on va essayer de tuer cette équipe de Turin et de battre la Juve. C'est simple les amis, c'est le choc. C'est le choc des deux Argentins. Là où Toro Martinez face à Paolo Dybala, le premier contre le deuxième. Même si on a quand même quelques points d'avance. Et derrière, ils ont quoi ? Ils ont Madison, c'est vrai. Ils ont Leiner, pas mal. Grimaldo, Bonucci. Bonucci qui a été très bon le week-end dernier par ailleurs. Très très bon capitaine. Locatelli, Tsigankov, McKenny. Il faut tourner quelques joueurs là. Il faut échanger Tsigankov avec McKenny, je pense. Il faut échanger Grimaldo, même pas Vezinchenko. Parce que du coup, il y a deux gauchers sur les côtés de la défense. Madison en 10, Moïskine. Ok, pas de Dybala. Et nous, on va partir avec la plus grosse équipe qu'on est. On va à tout prix battre notre dauphin. On va partir comme ça. Je pense qu'un match comme ça, un mec comme Paredes, il peut faire le taf. Il peut réellement faire la diff. Et Locatelli, ça part en train à un Niccolo Barrella, plus ou moins. Et Tsigankov, qui peut avoir beaucoup de difficultés. Qui est plus un joueur, moi je trouve, offensif. Bon, il faudrait voir ses stats. Mais un bon joueur presque de fixation, Tsigankov. Je ne vois pas trop ce qu'il fait là. Milieu, axe gauche. Madison est là. C'est pas mal aussi Madison comme choix. Mais je pense que Paredes peut réellement bouffer Tsigankov dans le combat. Un tifo du gardien polonais, Chesny, en scène d'Arsenal. Bon, pourquoi pas. C'est aujourd'hui toute la question que je me pose. Est-ce que Chesny est suffisamment capable pour garder les cages d'une écurie comme la Juve ? C'est une vraie question. Il n'est pas nul. Mais c'est là où moi j'aurais aimé voir Donnarumma encore en Italie. Et c'était une trajectoire à la bouffonne. Finalement, il aurait pu faire 15 ans du côté de la Juve. Et on se pose des vraies questions. Je pense que c'est l'avenir des gardiens. C'est clairement aussi peut-être l'avenir du PSG. C'est pas Keylor Navas. Mais finalement, je pense que Donnarumma peut se poser des questions sur le fait de ne pas avoir choisi la Juve. Je ne dis pas du tout que c'est un mauvais choix le PSG. Loin de là, clairement loin de là. Mais en tout cas, moi personnellement, j'aurais préféré l'avoir du côté de la Juve. C'est très personnel. Et on ne va pas débattre là-dessus. En tout cas, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais moi, j'aurais aimé vraiment avoir une carrière pour Donnarumma à l'image de celle qu'a été pour Bouffonne après Parm. Quand il a brillé de mille feux du côté de la Juve, j'aurais aimé voir Paris pour Donnarumma. On lui souhaite évidemment le meilleur du côté de Paris. Bref, on se concentre. Gros match contre la Juve. Et victoire obligatoire après deux petites déceptions du nul et de la défaite en Champions League. Ça fait 1-0. Le but de Moïskine très 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 bien servi. Je me demande si ce n'est pas Madi Sonne en plus. 13e minute de jeu. Moïskine qui, je crois que c'est ça, c'est Locatelli qui va aller trouver. Madi Sonne, la passe pied gauche, l'intérieur pied gauche pour Moïskine, elle est sensationnelle. On perd déjà 1-0. Il va falloir qu'on se remette vraiment vraiment dans le bon sens. Parce que potentiellement, on peut faire trois matchs, deux défaites, un match nul. Ce qui n'est pas sensationnel. Dommage, le centre de tête à ras de terre s'est récupéré par Luis Diaz là-bas à l'opposé. C'est compliqué puisqu'il était un poil court là où Taron Martinez. On va avoir un vrai combat dans ce match-là. C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je cherchais. Un vrai adversaire. Bien joué, Blacodimoz. Bien joué, bon arrêt. T'es pas en jeu. T'es pas en jeu, il était seul. Il était tout seul au point de pénalty. Égalisation de Niccolo Barrella. 27ème minute de jeu. Le match est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'avais lu un commentaire qui m'avait dit « Ah non, on abuse pas trop avec les coups du scorpion, les retournes acrobatiques, les machins, les bidules. » Bon, écoutez, j'essaie de faire du gameplay assez varié. Ce qui n'est pas toujours très très simple. Ici, il y a le débordement de tête. Le centre est quasiment parfait. C'est même plus que le point de pénalty. Les jolis buts, on ne peut pas toujours en faire. Je pense que quand tu as la possibilité d'en faire, il faut se faire plaisir. Parce que c'est aussi, on fait du foot, on essaie de faire des carrières réalistes. Qui plus est, je vous mets au défi de trouver une chaîne YouTube qui faisait des carrières réalistes avant nous ici. Ça n'existait pas. Mais pour le coup, sur le gameplay, j'essaye de faire au mieux. J'essaye de me faire plaisir aussi. Parce que c'est la chose première pour que ça se passe bien. C'est que moi, je prenne du kiff à jouer. Et pour les buts, je ne mets pas des coups du scorpion non plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Tous les quatre matins. Oh ! C'est la première fois que je marque au de mon camp. Mais qu'est-ce que tu fais, Dimarco ? Mais tu as craqué ou quoi ? Oh, Dimarco. Qu'est-ce qu'il se passe ? La mésentente ici. Alors déjà, c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais, mon frérot ? Il y a la mauvaise entente entre Vlaco Dimas. Je pense que Vlaco Dimas, il lui a parlé en grec. Et je pense que Dimarco lui a répondu en italien. Je n'ai pas d'autres explications. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais non ! But contre son camp de Dimarco. Mais j'ai appuyé pour dégager. Je n'ai même pas appuyé croix. J'ai appuyé carré. Et... What the fuck ? 33ème minute de jeu. Il repasse devant. Et but contre mon camp. En plus du chouchou du coach. Ça me fait mal au cœur. C'est la mi-temps, les amis. J'ai l'impression que je suis en train de me saborder dans ce match. J'ai l'impression que réellement, je fais tout mal. C'est terrible comme sensation. Le but de Dimarco contre son camp, c'est la première fois que ça m'arrive. Et ça me scotch de ouf. Le Napoli est en train de gagner 2-0. Je regarde principalement les concurrents directs. Sazolo, qui nous avait tenu en échec, n'est pas en train de passer le cap contre Impoli. Et derrière, c'est des matchs un petit peu bidons. On est nuls. On est nuls, frère. C'est incroyable qu'on est nuls. On a fait 77 passes. Affreux. C'est terrible. Derrière, tu vois, on n'arrive pas à passer le... On se fait un petit peu bouffer. En tout cas, on a une grosse batterie au milieu de terrain. Je ne sais pas si on se fait bouffer. Mais on a un problème au milieu de terrain. Parce que notre ballon ne ressort pas de la médiane. Là où eux, ils ont quand même quelques ouvertures. Notamment avec leur joueur coté. Non mais je suis hyper dessus. Il est très très bien servi, Moskine. Regardez tous les ballons qu'il reçoit. Alors que nous, notre trait le plus dense, c'est notre trait bloc bas. Entre nos deux milieu axes et nos quatre défenseurs. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout ce qu'on est en train de faire. Non, je vais rester comme ça. Juste, on va essayer de mieux jouer. C'est terrible. On aura tout eu dans cet épisode-là. Là, pour l'instant, en tout cas. Ça fait 45 minutes qu'on joue. On a eu le match nul avec l'égalisation en toute fin de match. La défaite contre l'Ajax. On a fait tourner qui n'était pas complètement immérité. Parce que l'Ajax et Allure ont fait un super match. Notamment avec son triplé. Et là, on est en train de connaître la défaite. C'est l'auto-défaite. On se saborde ni plus ni moins. On est nul. Là où contre l'Ajax, on a quand même des plutôt bonnes stats. Et dominer n'était pas gagné. C'était la preuve. Bon, c'est une belle leçon qu'il est en train de nous donner la kiné. Je pense qu'on va changer. On va passer en dispositif de barbare quitte à se découvrir. Autant le faire complètement. Effectivement, c'est impeccable. C'est chirurgical ce qu'ils font. Il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. On va se mettre comme ça. Le problème que j'ai, c'est que si je fais sortir Di Marco, j'ai l'impression que je lui mets la tête dans le seau. Le pauvre. Mais de l'autre côté, je n'ai pas trop le choix. Je crois que je n'ai pas trop le choix. Tac, on va faire sortir Barrella. C'est tout pour l'attaque. Vous l'aurez compris. C'est Velasco qui va rentrer. Juste derrière Luis Diaz. Tête, Correa. Hazard, Paredes, on va le laisser là. Je pense que Di Marco, je suis désolé mon gars. Mais clairement, ça fait 3-1 pour la Juve. Là où j'attendais du Dybala, finalement, très bon choix du coach de la part de la grippe. Il nous a mis Moïskine. Il a mis doublé. A chaque fois, il était très bien placé. A chaque fois, il a mis notre défense à balle. On était hyper en retard. L'appel est très bon. Je crois que Paredes a un cran en dessous. Et voilà. Frappe croisée. Il n'y a absolument rien à dire. Moïskine, il fait grave le taf. On fait sortir Di Marco. Bon, malheureusement, son but contre son camp n'a pas joué pour lui. Dispositif de barbare. C'est tout pour l'attaque. Et on va voir si on est capable de revenir dans ce match. Mais ça va être très, très compliqué, je pense. Bien joué, Paredes. Le bon pénalty obtenu. Ça va de suite beaucoup plus vite offensivement. Par contre, t'as intérêt à avoir le ballon. Parce que sinon, derrière, t'es absolument découvert. La petite main de Zinchenko. Le bon pénalty obtenu par Paredes qui se fait presque un petit peu pardonner. D'avoir subi le départ de Moïskine tout à l'heure. Sur le troisième but. Plein de l'ucarne, le but de Lautaro Martinez. On revient dans ce match. J'espère que le dispositif de barbare peut nous amener au moins à une égalisation. Mais ça ne va pas être simple. Parce qu'offensivement, c'est bien quand t'as le ballon. Mais quand tu ne l'as pas, c'est un calvaire de défendre avec ce dispositif. C'est terminé. C'est terminé. Et tu sens vraiment Bonucci. C'est le taulier. Il a coupé toutes les lignes de passe. Il y a eu un moment où Lautaro Martinez, je pense qu'il a eu une tentative de 10 ballons reçus. Je pense qu'il en a peut-être reçu que 2 sur les 10. Et c'est la défaite. Défaite contre la Juve, c'était beaucoup mieux après le passage en dispositif de barbare. Encore une fois, je pense qu'on s'est s'abordé dans ce match-là. Moïskine a été très, 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 très bon. Il nous a éteint, ni plus ni moins. On n'a même pas eu le temps de s'allumer de toute façon. Et derrière, on a eu un beau match de Lautaro Martinez avec un but. Un beau match de Niccolo Barrella qui a marqué un but. La passe de tête, justement, sur le but de Barrella. Et derrière, c'est le Neumann-Slandes. C'est vraiment un concours du plus nul. 4,1. C'est la pire note que j'ai vue, je crois, sur FIFA. 4,1. Le but contre son camp. Affreux. Affreux. Et sans surprise pour la Juve, le doublé, pardon, sur Moïskine qui prend 10 sur 10. Et James Madison avec ses deux passes d'équipeurs qui prend 9,1. Bon, c'est vraiment eux qui les ont portés. Stéphane Leiner a été plutôt pas mal, en plus, sur son côté droit. Tigankov, je vous l'avais dit. On ne peut pas avoir ses stats. Mais c'est plutôt un joueur pas milieu axe gauche, comme ça, dans un 4,2,3. En tout cas, je ne crois pas. Ils avaient fait rentrer l'anglais. Bon, ils avaient une équipe qui est bizarre. Voilà, la vérité, elle est bizarre, cette équipe de la Juve. Mais même en vrai, je la trouve bizarre. Ils ont Dybala qui est intéressant, mais qui n'est pas rentré. Bon, ça donne raison à l'aigri, puisqu'au final, ils ont gagné. Et les stats du match, encore une fois, j'allais dire, dominer n'est pas gagner. Bon, au final, on avait un petit peu plus des petits goals. Tu vois, les deux équipes, elles sont à 1 des petits goals, 1 virgule, quelque chose. Et au final, on a eu 5 buts. Donc, ça ne veut rien dire. On a fait 142 passes, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et dominer n'est pas gagner, encore une fois. Quel horrible match, quoi. C'était un match qui, tactiquement, ressemblait totalement à du allégri. C'est-à-dire du pragmatisme, voilà, du direct, on va à l'essentiel. Et on serre notre attaquante dans la surface, ça finit au fond, terminé. Grosse déception, malgré tout, parce que 3 matchs, les 3 derniers matchs, pas de victoire, match nul, défaite, défaite. Finalement, vous avez été battu dans votre série d'invincibilité. Il fallait bien que ça arrive un jour. On ne peut pas gagner tous nos matchs, en tout cas, ne pas les perdre. Comment analysez-vous cette défaite face à la Juve ? J'hésite. Ouais, on a fait jeu égal et je pense même qu'on a été bon dans les transitions. Mais ça n'a pas suffi. C'était une possession un petit peu stérile. C'était un match difficile, clairement. Que pensez-vous ? Est-ce que le score reflète la physionomie de ce match ? Je vais répondre pas vraiment. Pas vraiment, parce que je m'attendais vraiment beaucoup, beaucoup mieux de mon équipe et de mes joueurs. Et le dispositif de barbare, le fameux 3-4-3, est arrivé un poil tard. Et du coup, vous le voyez à l'écran, on n'a plus qu'un petit point d'avance sur la Juve avant d'enchaîner le match contre la Spezia. Et après, on aura un match contre Séville, qui a été le seul club avant le match de l'Ajax à nous avoir tenu en échec, puisqu'on avait fait 2-2 contre eux. Après 12 journées de championnat, nous sommes à 27 points. La Juve est à 26 points. On a bien avancé aujourd'hui. Peut-être défaite, défaite, c'est rare quand ça m'arrive. C'est la double défaite avec un match nul. On a bien fait les choses contre la Lazio. On a bien fait les choses contre la Salarnitana. Mais après, on a perdu un petit peu de vitesse. La Spezia, pour le mois de novembre, on a une revanche à prendre contre les Sévillans, puisqu'on avait fait 2-2. Cagliari, ça va être plutôt cool, je pense. Et derrière, le mois de décembre, vous le découvrez, c'est la Talenta, le Shakhtar, la Estroma et la Sampdoria de Gênes. Bon, globalement, cet épisode-là, difficile, parce que décevant. C'est-à-dire qu'on a archi-dominé le match contre l'Ajax Amsterdam. On avait fait beaucoup tourner. Ça a été les premiers matchs pour certains en Champions League. On a fait jouer Charrier, Andrande, Kotsetsao, voilà, Tsukamaka et tout ça. Bon, voilà. On leur a fait confiance. Ça a été difficile, ça a été dur. Mais le match de la Juve, ça n'a pas marché. En tout cas, notre coup n'a pas marché, puisqu'on voulait se reposer contre l'Ajax. Et on voulait vraiment assouvir notre première place contre la Juve. Et la Juve nous a fait tomber. Donc, petite déception, même grosse déception, soyez honnêtes. Lautaro Martinez, c'est meilleur buteur, avec 14 buts en 11 matchs. C'est absolument énorme. De Olofeu, Ossimen sont derrière, avec Hazard, Bernardeski. Et sur le championnat, vous le voyez, on a fait notre première défaite contre la Juve. Et ça devait arriver. Et en Champions League, ça donne ça, du coup. L'Ajax a pris ses premiers trois points contre nous. Ils sont toujours dans la course pour être reversants en Europa League. Ça va être très compliqué d'être qualifiés pour eux en huitième de finale. Et vous voyez qu'on est passé second du classement, puisque Séville a gagné contre le Shakhtar. Nous, on doit à tout prix battre et le Shakhtar et le Séville FC, qui nous a posé un problème sur le match allé. Donc, petite difficulté, malgré tout. Si on fait un petit bilan, petite difficulté dans cet épisode. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Cet épisode-là, il s'est fait attendre. Encore une fois, je m'en excuse, mais je vous dis, le dimanche, c'est mon seul jour de repos. Et là, les dimanches se suivent et se ressemblent, puisque je fais des tournois avec les petits. Et vous avez tout sur Insta et sur Twitter. Vous les avez en bas de l'écran et les liens dans la description, si vous voulez, me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort, les amis. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Restez cool, c'est ça le plus important. Je vous embrasse à très vite. C'était Nano. Ciao, ciao !